Salut à tous et bienvenue sur Europe 1 Universal S4 avec Damzou. Donc le nord de l'Amérique, c'est quasiment sûr que c'est pour moi. Déjà, Vaïe occupe bien la frontière. Ouh tiens, il y a une révolte. 7000, voilà, il y a de quoi gérer Vaïe. Ici, on a Times2Play qui nous prépare l'intermédiaire. Ici, c'est Ernesto et là, c'est Julia. Un peu compliqué. Je vais préparer une intervention ici parce qu'il faut absolument que je réussisse à former l'Argentine. J'avais totalement zappé qu'elle existait. Le Brésil s'est perdu. Là, la France qui peut tenter un combat. Mais... Qu'est-ce que la flotte du Brésil fait ici ? Attendez, normalement, les armées coloniales... Elles ne sont pas censées intervenir sur le continent. C'est une nouveauté, ça. Mais dites pas que l'ordinateur envoie sa flotte comme ça. Ah oui, parce que là, on a quand même les deux flottes du Brésil qui sont là. C'est bizarre, ça. Il me semblait que réellement, il y avait marqué... Les troupes coloniales n'étaient pas censées... La flotte du Portugal, elle est super lourde, quoi. 70 navires. Les muissacs. Je sais qu'ils ont une troupe ici. Mais c'est ça qui m'intéresse... Ah non, ça, c'est que des navires de commerce. Il y a quand même une sacrée quantité de navires de commerce. 78, ils me font peur. C'est où ça ? Ah, Merida. Merida, c'est forcément par là. Non. Bah, c'est où Merida, en fait, parce que franchement, je vois pas où ils ont pu s'installer. Ah, peut-être ici. Non, même pas. Voilà, tu vois, si tu pouvais finir et les mettre à 100% assez vite pour qu'on signe l'accord. Parce qu'une fois que l'accord est signé, on se casse, sincèrement. Alors, la frontière, elle est où ici ? Et tu reviens là, après. Faut vraiment voir où est-ce qu'on peut signer... Trois régiments nobles à Yavapé. À Yavapé ? C'est où Yavapé ? Aïe ! Ah là, par contre, ils sont dans le caca, là. Donc, mes troupes au nord. Vous me faites partir tout de suite, 2000 hommes et la cavalerie. Conquistador à l'appui. Vous foncez là-bas. Les rebelles ont réussi à s'emparer de ma colonie. Ça, franchement, je n'aurais pas pu m'en douter, hein. Du coup, le temps qu'ils fassent ça, il faut qu'on relance l'avancée ici. Il faut absolument rejoindre les Hurons pour qu'une partie des Hurons aille à Ernesto et que l'autre partie aille à Julia. Parce que Julia, elle glande un peu, beaucoup, à mon goût, là. Ok, qu'a j'ai oublié les commerciaux contre eux ? On s'en fout totalement. Le Portugal qui fait une guerre contre qui, là, d'ailleurs ? Non, c'est pas le Portugal. J'ai oublié le nom. C'est les Pays-Bas, voilà. Ouh là là ! Ah, dommage ! Il y a des sacrées révoltes en Autriche. Sauf que là, la France... Ils ont pas le terrain avec eux ! Moins d'eux sur le terrain ! Tu leur enlèves le moins d'eux, je suis sûr que la bataille la gagne. Mais tu gagneras pas un moins d'eux, voyons. Réfléchis un peu quand tu fais des attaques. Surtout que t'as une armée de 11 000 là-bas qui est largement prenable. Occupe-toi des armées prenables. Euh... Là, j'ai mis 3 000 hommes, ils doivent parcourir le continent. Diantre, coût des navires plus 30%. Ok, on arrête d'acheter des navires. C'est qui ? C'est les nationalistes anglais, ils coûtent combien ? C'est eux. Et je peux pas payer... Ah non, ça coûte trop cher en fait. Autant pour moi. Mes 3 000 hommes sont en chemin. On va s'occuper des osags. Celle-là, elle a fini où ? Et elle a fini ici. Ok. Donc là, il faut que j'aille tout de suite une arrivée massive en Argentine. Argentine. Tac. Corazzo, rappelé. Et toi, rappelé. Là, tu me prépares... Trois flûtes. Tu me réactives, tu me les envoies là-bas. Toi, tu me prépares... Ben... Tu me les fusionnes. 3 000 hommes. Qui partent là-bas tout de suite. Derrière, on peut racheter de l'armée. Ben tiens, tu me rachètes les 3 000 hommes qui s'en vont. Les navires, ça commence à monter, sauf qu'on attend la science. Voilà. Je les renvoie tous en bas. Où est-ce que j'ai envoyé le premier ? Voilà, c'est le mien. Ensuite, là. Et là. Dès que les navires sont prêts, on envoie les colonies. Mec, il serait peut-être temps que tu ailles pulvériser les dernières armées. Tu as des idées cheloues quand même, l'ordinateur. Tu as 12 000 hommes, il serait peut-être temps que tu prennes les choses en main, sérieusement. Tu coupes ton armée en deux, tu as fini. Ok, eux, ils seront opérationnels. On a une bonne maintenance, c'est pas gênant. La France. Mettawa. Ok. Vous, il va falloir qu'on évolue un tout petit peu. Je ne vais pas repayer ça. Ah, par contre, le conquistador, si vous pouvez vous payer le conquistador, et vous, c'est le roi que je vais vous passer temporairement. Ça suffira quand même largement à faire ce que vous devez faire. Hop. On va se positionner ici. Le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de l'Asie, avant que les Portugais et les Espagnols se soient trop fait plier dessus. Donc déjà, si je chope la Californie et l'Argentine avant eux, j'aurais déjà fait quelque chose de bien. Une flotte d'or. Ok, maintenant, toi, tu te casses. Tu rentres à la maison au pas de course. Vous, vous êtes à combien, là ? 100%. Et bien, c'est parti. Cap au sud. On va former ce qu'on peut former. Ah, par contre, j'avoue que si la maintenance n'est pas à fond, c'est sûr que je ne vais pas redonner l'attaque. On va perdre quelques thunes pendant un moment. Mais c'est pour la bonne cause. Londres et Ezex. Hop, si je n'avais pas de commandant sur place. Ah, il s'est perdu, dommage. Repliez-vous. Bon, eux, on va les récupérer très vite, ce n'est pas un souci. Ils vont récupérer un chef, tout ce qu'il faut. Vous, vous êtes les premiers à réintervenir. Vous, vous êtes sur place, donc il va nous falloir quelqu'un. Et vous, toujours personne là-bas. Je pense qu'il va falloir qu'on augmente les limites terrestres. Voilà. C'est quelques hommes en plus, ça devrait largement suffire à préparer le futur combat. Vous prenez lui, qui est largement meilleur. Position à l'imcon. Ah, c'est toujours le bordel. À chaque fois qu'on lance une guerre comme ça, on tape... Ah, putain, mais les lancers de dés sont pourris ! Ça, j'ai perdu à cause des lancers de dés. Mes lancers de dés étaient clairement pourris. C'est rien d'autre que mes lancers de dés qui m'ont fait perdre là. Bon, c'est le jeu, on va rien dire. Alors, pour attaquer Ezex, c'est quoi la position qu'il faut être ? C'est pas Londres ni en Norfolk, donc ce sera Hoshfire. Ok. Donc, Hoshfire peut mettre combien d'hommes ? Que 25 000. Ok, bon, tu fais ça et tu vas directement là. Les troupes suivantes, vous vous positionnez directement à Ezex. Pour attaquer sur Londres. Ça va nous coûter beaucoup de manpower. Mais dans l'absolu, le manpower, on l'a. Ah, ça y est, vous avez enfin fait le 100%. Dérompre. Vous, vous vous repositionnez là-bas, on va réussir. Attends, tu l'as mis à 100%, sauf que 100%, c'est ça. C'est ces deux provinces-là. Il y a qui dans la guerre ? Il y a les Aztèques. J'efface ça. Alors que si on le fait à la main, ça peut être... C'est trois-là. Plus peut-être celle où tu es dessus. Donc ça mérite analyse du terrain. Ça, c'est la paix liée à cette guerre-là, oui. Là, il faut être 32 000 quand même, les mecs sur Londres. C'est pas rien. J'ai un trou de combien ? 12 000 hommes ! Mes navires sont en position. Vous me débarquez tout le monde là. Celui-là, tu la coupes en deux là-bas. Celui-là, tu coupes en deux. Et tu viens là. Voilà, on couvre toutes les colonies. La perte est à 60 et quelques. Ça fait beaucoup, ce 60 et quelques, comme on dit. C'est-à-dire que là, on est en attaque imminente tout de suite. Le trou de mon armée est à 9 000. Je pense que c'est lui qui couvre tel trou. Leur général est fumé. Mon général est mauvais aussi. Londres, on peut stocker combien ? 65 000 hommes, c'est pas gênant. 1 en stabilité. Eh bien, je vais prendre le 1 en stabilité cash. Parce que là, de toute façon, mes revenus sont trop faibles. Vous, inactif direct. On en est à combien, là ? Il manque encore 100 et quelques. Il y a combien chez vous ? Il y a 50, donc on est encore trop juste. Et vous, est-ce que vous êtes enfin en position ? Oh là, on y croit, go ! Il est quand même légèrement meilleur. Ah, on va peut-être gagner. C'est qui ça, en fait ? Les Pueblo, s'ils sont où ? Ah, allez, 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 passe, 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 passe ! C'est passé. Maintenant, il va falloir que vous vous remettiez très vite au combat. Parce que là, vous êtes un peu mal. Bon, moi aussi, financièrement, je suis mal. La maintenance, vous me la mettez à ce prix, là. Allez, fais-moi passer ça très vite, toi. Putain, 28%. Chaque mois, c'est un enfer, ce qu'on perd. On ne tiendra pas un prochain mois, donc il faut absolument que tu fasses tomber le siège, maintenant. Voilà, tu l'as fait. Donc, je t'en rajoute celle-là. Ensuite. Vous pouvez pas nous rajouter un peu plus de sous, quoi ? 25, on ne tiendra jamais avec 25 seulement. Il faut que je donne un rival, moi. Eh bien, l'Espagne, voilà. Ensuite, il faut s'assurer des relations... Ah ! On a récupéré de très très bonnes relations. Ok, c'est sûr que le désir sur mes terres a juste fortement diminué. Ça fait plaisir. Là, on va encore diminuer ça. 35, ça reste énormissime. J'ai peut-être trop, mais vraiment trop de colonies. Oui, j'en ai une qui est à 900%, tu m'étonnes. Est-ce que mes colonies... Oui, j'ai... Curaço qui va s'terminer très vite, donc on va s'endetter pendant pas longtemps. L'amiral est mort. Bon, l'amiral, il nous coûtait des points, il me semble, donc c'est pas grave. Même s'il devait rapporter des sous. On est à moins 10. Moins 37. Euh, non, j'ai rien dit. On est à beaucoup. On perd beaucoup de sous. Au niveau des stabilités des colonies. J'en ai un qui est à 21, c'est Vaé. Mais je pense qu'il se croit plus fort que moi. Bon, faut quand même qu'il se... Faut pas qu'il se fasse d'illusion, il est pas plus fort que moi. Euh... Non, il y a encore beaucoup de points. Ah, cette guerre-là. Eh non, à cause du moins 2, encore la France. Vous perdez encore à cause de ça. Arrêtez de faire des gares à moins 2. Deuxième dette. J'en ai deux qui vont terminer dans pas longtemps. Mais il faut que ces colonies se finissent. Normalement, celle-là était déjà finie. Ah, mon économie, elle a pris une sacrée claque, là. L'Empire Tarasque. Ou une flotte d'or à 200 et quelques. Ça, ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. À vrai dire, vu comment je suis en avance partout, je suis... Donc c'est pas de... Il faudrait soit reprendre le militaire. Parce qu'il faudrait que la doctrine militaire soit rechée assez vite. Est-ce que la France a fini sa paix ? A fini sa guerre ? Non. Tarasque, ok. Je pourrais réattaquer Tarasque si je veux. Simplement, là, il faut attendre d'abord que mes copains... Ils se remettent un petit peu de leur guerre. Six colonies, alors que j'ai que trois colons. C'est sûr que ça coûte très cher temporairement. Ah ! On peut attaquer eux. Un attaque. Voilà, c'est à toi d'y aller. Time to play, voilà. Merci d'y aller. Donc, toi, il faut que tu me prennes le conquistador. Et que tu me trouves s'il n'y a pas d'autres indiens dans le coin. Non, hop. Passe par là. Je te fais faire n'importe quoi, j'assume. Toi, tu fais ta guerre tranquillement. Et nous, il faut qu'on trouve des indiens à fumer. Et si possible, des indiens très riches. Ok. Encore une nouvelle dette. Ah, là, il faut que je me lance dans l'annexion ici. Sauf que je suis en guerre. Bon, c'est pas grave. Avec toi, je te profiterai pour faire autre chose. Tant qu'avec la France, ils ont perdu leurs ambitions sur certains territoires. Ça va. Ma doctrine, je l'ai finie. Donc, maintenant, on en est à ça. La France... Ah, voilà. Ça, normalement, déjà, cette colonie-là, ça va me faire payer des millions en moins. Enfin, quand j'ai des millions, j'abuse un peu, évidemment. Toi, il faut que tu rejoignes le groupe ici. Et la suivante. Encore une qui doit se terminer. Ça va être Javapé. D'ailleurs, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'envoie des troupes pour m'occuper des Pueblos ? Parce que les Pueblos, l'air de rien, ils ont un grand terrain. Ça, ça va être fait. Et dès que j'ai... Deux fois cet event d'affilée ! Ça, c'est cool. Parce que maintenant, je suis de nouveau à 3 de stabilité. Ah, et malgré tout, on est à moins 4. Donc malgré tout, on n'arrive pas à passer. Ah là là, l'économie... C'est qui les prochains révoltés ? C'est les Norvégiens. Bon, c'est les Norvégiens qui se calment avec ça. Je suis déjà en retard. Non, les Norvégiens, on pourra les gérer. Je pense que les Norvégiens, on va réussir à les gérer. Ok, les flottes d'or, elles ont intérêt à arriver très très vite. Parce que l'économie, elle ne tiendra pas très longtemps. Ils ont 400, c'est déjà ça. Merci de me donner 400. Ok, il y a du poisson, je m'en fous. Les phoques, c'est les phoques qui sont ici. Il y a plein de petits peuples indiens, il n'y a pas de soucis. Chaque plus 1 seulement. Ou l'inflation, mais elle monte en flèche. Là, il faut que je prenne la doctrine d'économie. J'en ai 600, donc je vais en rembourser. Une Et deux Ensuite, il va falloir trouver un moyen pour baisser ses dépenses. Parce que c'est quand même trop élevé. Et déjà, l'inflation est beaucoup trop grosse aussi. Beaucoup trop importante. Il y a un plus deux ici. Étonne, on en a besoin de ce plus deux. Alors, la doctrine économique. L'impôt, ça fait du pognon. Ça, je ne construis que dalle. L'inflation, c'est cool. Intérêts, je m'en fous. Ça, je m'en fous un petit peu. Le reste, ça peut aller. Ah ouais, par contre, elle a vraiment des malus qui ne me servent à rien du tout à côté. Ça qui est chiant. Enfin, des bonus qui ne servent à pas grand chose. Ça, il me semble que c'est la couleur d'un nouvel indien. Ok, on a intégrer la Bretagne. On va les intégrer un peu plus vite. Voilà. D'un seul coup, on se sent un peu plus breton. Aïe, mon économie, elle en a pris encore plus dans la gueule. Ah ouais, ok. Je n'avais pas vu que mes limites terrestres en avaient pris à ce point-là dans la gueule. Vous, déjà, vous dégagez. Comment ça se fait que mes limites terrestres en ont pris à ce point-là dans la gueule, quoi ? Là, ça m'inquiète beaucoup chez eux, parce qu'ils se passent à combien ? À 24. Est-ce qu'ils ne se croiraient pas plus fort que moi, là ? Non, alors, tu étais très très loin d'être plus fort que moi, mec, sache-le. Les objets... Ok, ça, c'est le Canada. Ça, c'est juste la première colonie de la Californie, sauf qu'en Californie, il n'y a pas de souci, je suis largement le premier. L'Espagne qui s'installe là. Il faudrait que je fasse passer cette flotte là-bas, mais il va falloir qu'il faut que je puisse financer la colonie. J'ai... J'ai deux carasques, ici. Ah, c'est vrai que j'ai gagné des colonies, ici. Eh bien, mais dites pas qu'avec la chance que j'ai, ils ne sont pas sur le même. Bon, d'un côté, en fait, j'ai peut-être de la chance, justement, qu'ils ne soient pas sur le même. Donc, ces carasques-là, vous allez rejoindre la flotte de Londres. Toi, tu vas rejoindre la flotte d'ici. Ces quatre-là, pareil, vous attendez. À vrai dire, toutes ces flottes-là, je vais toutes les mettre inactives, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien de s'en servir. Deux caravelles qui ne foutent rien, mais allez bosser, les mecs ! Une caravelle qui ne bosse pas, ça ne rapporte pas d'argent. Et si ça ne rapporte pas d'argent, ça ne sert à rien, je confirme. Ah putain, ils construisent des trucs. Non, c'est bon, ils ne construisent plus rien. La flûte, bon, c'est pas grave, va là-bas aussi. Donc, c'est toi, on te met inactif. J'ai deux carasques qui arrivent, qui vont te désactiver bientôt. Les Norvégiens, ils sont à 80%. Avec quelle probabilité ? C'est ça qui m'intéresse. Avec 5% par an. La Suède, c'est une guerre qu'ils ont provoquée, si tu veux. Normalement, ce n'est pas trop une guerre où je suis en danger. Je ne suis pas sûr que mes flottes aient... J'ai qu'une seule flotte sur la mer du Nord. C'est peut-être pour ça qu'en mer du Nord, je ne prends pas grand-chose en même temps, si j'ai une seule flotte dessus. De temps en temps, comme ça, j'ai des petites idées. C'est quoi ça ? Brandebourg qui m'offre une alliance ? C'est qui leurs rivaux ? Oui, je vais l'accepter, tiens. Et du coup, ils me font un mariage royal avec eux. Ok. Moi, la question, c'est est-ce que je peux déclarer la guerre à Munster ? Une petite guerre continentale. Ce serait pas mal, ça. Par contre, vous ne revendiquez que ça ? Tu ne revendiques rien d'autre ? Lancer une guerre pour une province ? Ça fait un peu Tarlous quand même. Surtout que... C'est quoi les troupes de Munster ? Ça qui m'intrigue. Munster, je les avais vus, sont là. Ils ont 20 000 hommes. Donc, il faut que je ramène 20 000 hommes sur le terrain ? Non. Moi, il va d'abord falloir qu'en fait, que j'annexe eux et qu'ensuite, je commence les cases USB-I. Parce que là, c'est les cases USB-I en carton. Ils ont des revendications nulle part. C'est très mauvais, oui. Là, c'est très, très mauvais. Ohlstein, ils sont pas mal, Ohlstein aussi. Mes diplomates, ils foutent rien, c'est-à-dire que c'est pas bon. Donc, tu vas aller améliorer les relations avec la France. En fait, pourquoi est-ce qu'on... Pour coloniser Maurice ? C'est pas là où il se fuit, justement, Maurice. Si, si, justement, je suis à Maurice. Et ben voilà. Coloniser Maurice. Et ça, normalement, c'était le pont qu'il me fallait pour accéder à l'Asie. Ah ouais, ça fait que j'ai pas d'explorateur et pour l'instant, je suis en économie de points. Ouais, ouais, bon. Bon, c'est pas encore tout à fait ce qu'il me fallait pour accéder là où je voulais. Donc là, il n'y a pas de chemin possible. Il faut aussi elle améliorer les relations avec la Suède. On peut toujours rêver que sinon, une famille royale avec qui je suis... Putain, on gagne de l'argent. Par contre, je crois que l'inflation monte en flèche. Je peux tout rembourser et je vais enlever deux fois de l'inflation parce qu'il était un peu trop important. Neuf et quelques, ça faisait beaucoup. Les Norvégiens, ils vont se calmer. Ouais, on va perdre un peu de puissance globale. Je vais prendre cette science là. Mais elle est qu'à moins cinq, donc ça m'intéresse pas. je prends les sciences à moins dix. Une doctrine. On est à moins cinq, oui. C'est quoi la puissance des caravanes ? C'est chelou comme truc, ça. Plus seize. Oui, on gagne beaucoup plus de thunes à ce coup. Plus dix-huit, mais bah oui, on gagne beaucoup plus de sous là. Mais est-ce que le plus de sous vient de ça ? Ce que je voulais regarder, c'était les prix de mes colonies. Elle est à quatre, ça veut dire que je peux me payer une colonie en plus. Bah justement, j'en ai une qui arrive. Et ensuite, je vais tenter une colonie en plus tout de suite. Donc Andria, rappelez, ici, tu veux envoyer un de tes mecs là directement, cash. On va aller entendre ça. j'ai perdu un conseiller militaire. Renforcer la vitesse. 17. Comme je le dis vraiment, l'Amérique du Nord, c'est mon domaine. Là où c'est moins mon domaine, c'est l'Amérique du Sud où je vais essayer d'installer un front en Argentine. Là, ces quelques colonies là, c'est juste pour remplir la carte. Ça devrait dire, toi, il faudrait que si tu peux, si tu... Bah tiens, avec quelques ducas, ça fait toujours plaisir. Du coup, toi, il va falloir que tu remballes et on peut aller les achever normalement. Voilà. Va finir E. Après, tu iras finir E. Je ne sais pas où tu vas, mais vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mec. Je te jure qu'ils ne sont que là. Mais bon, va en France et te chasse un bon chemin. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, je m'arrête là. Donc, merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas encore quoi spécialement. L'Argentine devrait être créée demain et je vais peut-être lancer l'intégration de eux. Ce truc, c'est que je ne sais pas est-ce que j'ai suffisamment de talent diplomatique pour le faire ? On va voir mon pays. Talent diplomatique ? Non, je n'en ai vraiment pas assez. Sujet annexé, légitimité faible. Est-ce qu'au moins mon roi a une bonne légitimité moyenne ? Putain ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada